Louis. Pendant le premier confinement, on avait instauré une petite tradition dans mon immeuble. Chaque semaine, avec mes voisins du dessus et du dessous, on faisait un apéro de palier. On restait tous à distance, soit assis dans l'escalier, soit sur le palier, et on buvait un petit coup en écoutant de la musique. C'était la solution qu'on avait trouvée pour garder du lien. Ce besoin de connexion, de relation physique, il fait partie de notre nature humaine. Il existe partout, tout le temps, à tous les niveaux, y compris dans le boulot. Sauf qu'aujourd'hui, avec le télétravail, ce manque d'échanges verbales et de rencontres en face à face avec les collègues peut être assez pesant. Alors là aussi, on trouve des solutions alternatives. On fait des conférences Skype, des réunions Zoom, et surtout, on s'échange des milliers de mails qu'on parsème parfois de gifs et d'émojis. Parce que oui, les émojis aussi, ça aide à garder du lien. Mais quelle place peuvent prendre les émojis au travail ? Un petit sourire, un clin d'œil dans un message professionnel, ça permet d'humaniser les relations. Mais il arrive aussi que l'émoji soit mal perçu, car trop familier ou pas en accord avec le fond du message. C'est là qu'on se rend compte que, même si on a tendance à vouloir moderniser ou rendre nos relations de travail plus humaines, moins formelles, eh bien, il reste des normes, des règles, qu'il est très difficile de faire tomber. Dans cet épisode, j'ai parlé à Pierre Althé, maître de conférence en sciences du langage à l'Université de Paris-Descartes et auteur d'une thèse sur les émoticônes et les émojis. Pour lui, leur utilisation, de plus en plus fréquente dans nos échanges, naît d'un réel besoin de partager nos émotions. Avis que partage Carolina Dubois, avec qui je me suis entretenue également. Elle est chef de pôle à Business France, une entreprise semi-publique qui aide les entreprises françaises à exporter. Carolina utilise de plus en plus d'émojis avec ses collègues. J'ai aussi parlé à Chloé Léonardon, doctorante en sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre et à Manuel Lebaille, il est responsable qualité chez Parod Drones. Dans cette entreprise, qui construit des drones donc, il y manage une équipe de 20 personnes avec qui il échange beaucoup d'émojis. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours. Je ne sais pas si vous saviez, mais une personne passe chaque jour près de cinq heures en moyenne à consulter sa messagerie. C'est en tout cas ce que dit la dernière étude américaine Adobe sur l'usage des e-mails. Certes, l'étude porte sur des travailleurs cadres qui possèdent un smartphone et dont le métier nécessite un recours à la messagerie électronique. Mais ça montre quand même à quel point les mails envahissent nos communications quotidiennes. L'étude Adobe précise qu'on passerait trois heures par jour sur nos mails professionnels et deux heures sur le perso. Forcément, avec le confinement, tout ça n'est pas prêt de changer. À défaut de parler en face-à-face avec les collègues, on envoie et on reçoit un nombre incalculable de messages électroniques, mails ou textos. C'est ce que m'explique Chloé Léonardon, doctorante en sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre. Alors là, pour le coup, contexte de pandémie où on est tous plus ou moins à distance et où on est tous, en effet, de plus en plus en train de communiquer par l'écrit. Et de toute façon, même sans contexte de pandémie, on est dans une société qui écrit de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui écrivent de plus en plus tous les jours. On est vraiment dans une littératie, on appelle ça en linguistique. C'est-à-dire qu'on a ce besoin de savoir lire et écrire puisque vraiment, on ne peut pas s'en passer ne serait-ce qu'un seul jour maintenant. Alors que, par exemple, il y a 50 ans, 60 ans, ce n'était pas forcément ça. On pouvait passer une journée sans lire ou écrire quelque chose. Il n'y avait aucun souci. Selon la définition de l'OCDE, la littératie, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. En gros, l'écrit est partout, dans toutes les sphères sociales. Ce que remarque aussi Chloé Léonardon, c'est que plus on utilise ces échanges écrits, plus ils ressemblent à nos discussions orales. Un écrit, il y a 20 ans, 30 ans, n'était pas conversationnel puisqu'on ne pouvait pas avoir une conversation par écrit. Ce n'était pas assez spontané, ce n'était pas dans l'immédiateté, il n'y avait pas de proximité linguistique entre les deux locuteurs. Et par conséquent, là, maintenant, on en arrive à être presque dans un face-à-face à l'écrit. On a ce besoin de tendre vers de la conversation plutôt que vers de l'écrit, ce qu'on appelle en distance linguistique, c'est-à-dire cette impression de monologue où on n'a pas du tout de partage spatio-temporel, où c'est très rédigé, c'est très lointain, on n'a pas cette impression de partage linguistique avec l'autre. Et maintenant, on est vraiment plus sur de la proximité linguistique justement entre deux locuteurs. Et je pense que ça affecte aussi le travail. À mesure que nos écrits deviennent de plus en plus conversationnels, tout un tas de signes qui appartiennent normalement à l'oral débarquent aussi à l'écrit. C'est le cas des émoticônes ou émojis qui vont venir ajouter une dimension émotionnelle à nos échanges. D'ailleurs, émoticône, c'est la contraction de deux mots, émotion et icône. Et vous le savez sans doute, ça correspond à tous ces signes et toutes ces petites images avec des visages souriants ou fâchés ou des bras croisés, etc. Manuel Lebaille est responsable qualité chez Parod Drones, une entreprise qui, comme son nom l'indique, construit des drones volants. Il encadre une équipe de 20 personnes et lui, il utilise de plus en plus d'émojis avec ses collègues, surtout depuis le premier confinement. Depuis Mars et le télétravail, on a beaucoup développé Microsoft Teams. Avant, on utilisait peu ça. C'était surtout les émoticônes en mail. Et maintenant, on a aussi ce truc-là qui fait beaucoup de chat et messagerie. Et du coup, ça a beaucoup rendu moins formels les échanges. Et du coup, on utilise beaucoup, en tout cas moi, j'utilise beaucoup plus d'émojis depuis qu'on est là-dessus. Dans le cadre des mails, c'est plus rare, mais ça arrive quand même que quand tu es à l'écrit, tu n'as pas l'oral et tu n'as pas les expressions des gens. Et donc, ça rattrape un peu ça. Effectivement, quand on est en face-à-face, s'ajoute à notre message, à ce que l'on dit, tout un tas de signaux, qu'on appelle en linguistique les indices non-verbaux. C'est l'expression de notre visage, nos gestes, le ton de notre voix. Tout ça, à l'écrit, ça n'existe pas. Enfin si du coup, avec les émojis. Ça correspond tout à fait à ce qu'on fait habituellement dans notre communication de tous les jours, avec nos gestes, nos mimiques faciales, notre intonation. Tout un tas de choses qui ne sont pas directement constitutives de la langue qu'on utilise, mais qui interagissent avec pour fabriquer du sens. Pierre Althé est maître de conférences en sciences du langage à l'université de Paris-Descartes et auteur d'une thèse sur les émoticônes et les émojis. Quand on regarde l'histoire de ces signes-là, ils sont apparus, dès que les premières formes de tchat sont apparues, dès les années 70. Donc les premiers ordinateurs qui communiquent entre eux, enfin les premiers gens qui communiquent par ordinateur, par interface informatique, sur des ordinateurs de la taille d'une pièce dans des universités américaines, tapent leurs premiers trucs sur leur petit clavier et dans les corpus qu'on a de ces échanges-là, il y a déjà des petites images qui sont rajoutées aux énoncés écrits pour montrer de l'émotion, etc. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, simplement, cette forme de communication, elle nécessite, c'est naturel, en tout cas pour un être humain qui se retrouve dans cette situation, de recourir à ce genre de système. Donc voilà, ça répond à un besoin. Ce que dit Pierre Halté, ça correspond en psychologie sociale à la théorie du renforcement des indices sociaux dans les CMO, les communications médiatisées par ordinateur, c'est-à-dire les messages instantanés ou les mails. Selon cette théorie du renforcement des indices sociaux, les individus, ayant conscience du manque de signes non-verbaux comme les gestes ou les expressions du visage à l'écrit, vont redoubler d'efforts pour justement transmettre tout le contexte émotionnel de leurs messages dans leur communication électronique. En gros, on va d'autant mieux formuler notre pensée à l'écrit qu'elle ne s'accompagne pas d'expressions corporelles. C'est aussi ce que fait Carolina Dubois avec ses collègues. Elle travaille en tant que chef de pôle à Business France et pour elle, les émojis sont indispensables pour ajouter une dimension d'affect à son message. J'ai besoin de sourire, j'ai besoin d'échanger avec les gens, j'ai besoin de parler avec eux, de les voir. J'aime autant, quand j'ai besoin d'expliquer quelque chose d'ailleurs aux gens et qui me semblent complexes, je préfère les appeler plutôt que d'écrire des mails parce que ça me barbe. Donc, quand je n'ai pas la possibilité d'appeler, quand j'ai besoin d'écrire des choses qui sont importantes, ça permet quand même de transmettre des émotions. C'est le seul moyen peut-être que j'ai trouvé de faire transmettre par écrit ma façon de dire les choses si je les avais eues en face de moi. Mais est-ce que l'émoji a vraiment sa place dans le cadre du travail ? Moi, par exemple, c'est vrai que spontanément, je l'associe plutôt au chat, à la discussion entre amis, à un registre assez familier en fait. D'ailleurs, pour Carolina Dubois aussi, leur utilisation n'a pas toujours été évidente dans le cadre du boulot. Au début, par exemple, elle a tenu à s'assurer que ça ne gênait personne. C'est vrai qu'au tout départ, je m'étais posé la question si ça faisait sérieux ou pas de mettre des émojis. Alors, du coup, très timidement, j'ai commencé à en utiliser avec mes collègues proches, en fait, qui étaient même déjà un minimum que moi ou avec qui on entretenait des relations un peu plus informelles, en fait. Mais il y a un moment où le palier doit être franchi, de l'utiliser bien au-delà, justement, de ces collègues qui font partie de cette sphère un peu proche et d'en mettre dans des mails déjà à nos supérieurs ou alors des gens qui ne sont pas forcément dans notre service, des collègues d'autres univers. Donc oui, il a fallu se poser la question. Comment j'ai répondu à la question, par exemple ? C'est en observant ce que faisaient les autres, très sincèrement. Et notamment, je pensais plutôt à mes chefs, mes chefs de service, mes chefs de département, voir un petit peu comment ils s'en servaient. Et j'ai trouvé que finalement, ça s'était plus ou moins démocratisé au fur et à mesure du temps. Et même eux rajoutaient des smileys ou alors des petits sourires, des choses comme ça de temps en temps. Vous avez quand même attendu de voir quelle était l'utilisation par vos supérieurs des émojis avant de vous-même vous lancer là-dedans. Ça prouve bien que c'est quand même une utilisation qui n'est pas nécessairement évidente et qui nécessite presque l'approbation d'un supérieur pour être validé. Vous ne vous seriez pas risqué, entre guillemets, à utiliser, à vous exprimer d'une façon moderne, d'aujourd'hui, etc., en utilisant des émojis avec votre chef s'il ne l'avait pas fait avant ? Oui, j'ai ressenti en tout cas ce besoin de pouvoir m'assurer que ça n'allait pas choquer les gens alors qu'il y avait cette vision un peu hiérarchique des choses. et donc de confirmer que, dans ce cas-là, oui, elles sont complexes d'y aller. Au travail, l'émoji participe à rendre les relations plus informelles, à les humaniser en quelque sorte. Ça crée du lien, ça rapproche les gens, ça vient renforcer l'esprit d'équipe. Derrière tout ça, il y a l'idée, de manière pas toujours consciente d'ailleurs, d'instaurer ce que les sociologues appellent un langage commun. On parle tous de la même façon, patron et employé, à la cool. On écrit « hello » au lieu de « bonjour » et « à très vite » plutôt que « très cordialement ». On casse les normes. On horizontalise son propos. En sociologie, l'horizontalisation, ça signifie qu'on vient renverser le rapport de pouvoir classique entre les différentes classes socioprofessionnelles, tout du moins symboliquement. Parce qu'en réalité, ce langage commun, c'est un peu une façade. Dans un article intitulé « Le paradoxe du langage commun dans les entreprises », entre horizontalisation et contrôle social des pratiques langagières au travail, un article publié dans la revue Langage et Société, l'auteur, Vincent Mariscal, qui est maître de conférence en sciences du langage, écrit que le langage commun correspond à une utopie basée sur une homogénéisation linguistique et culturelle particulièrement stricte, notamment lorsqu'il est défini comme un code commun. Il ajoute que le problème central posé par la notion de langage commun est de prétendre qu'une homogénéisation des pratiques langagières au travail est possible et nécessaire, alors même que les rapports socioculturels témoignent bien au contraire d'une hétérogénéité fondamentale. En résumé, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas parce que tout d'un coup, tout le monde se met à écrire ou parler pareil, que ça va fondamentalement changer la nature des rapports sociaux. D'ailleurs, ce que nous montre l'expérience de Carolina Dubois, c'est que même si l'utilisation des émojis au travail se démocratise, elle reste sujette à plusieurs règles, notamment hiérarchiques, ce que constate aussi Chloé Léonardon. Je pense que linguistiquement, la personne hiérarchiquement au-dessus décide un petit peu toujours de ce qui va se passer dans les échanges. Et ça, c'est le cas aussi pour, par exemple, la signature de fin de mail. Souvent, je le fais et je pense que mes étudiants le font aussi vis-à-vis de moi. C'est par exemple pour le cordialement ou bien à vous en fin de mail. On attend que la personne d'un peu plus haut placé signe la fin de son mail et on va s'adapter et on va écrire la même chose. On s'adapte à la personne qui, de toute façon, a plus de pouvoir que nous parce que c'est comme ça que ça marche, il y a des échanges. En clair, le langage commun, ça ne nous met pas tous à égalité. Il existe des règles, des positions hiérarchiques à respecter. Et puis, il y a des normes de langage au travail qui distinguent nos échanges personnels des échanges professionnels. C'est ce que relève Manuel Lebaille. Il y a des normes de langage. Pour moi, le smiley, il est passé dans le monde pro, l'emoji. Mais après, oui, il y a des codes de langage. Je ne vais pas écrire en langage SMS, encore que même maintenant, même avec les amis, je ne le fais plus. mais il y a une limite entre s'exprimer dans le monde pro et dans le monde perso, c'est clair. Clairement, ça reste du pro. Une règle un peu de base, c'est que tu écris un truc pro, c'est que tu dois être à l'aise à ce qu'il soit transféré à toute la boîte ou à n'importe qui. C'est-à-dire que tu n'écris pas pareil quand tu es dans le monde pro que dans le monde perso, c'est clair. Mais si les règles persistent, si tout est maîtrisé, contrôlé, à quoi bon vouloir fluidifier les échanges ou laisser croire qu'ils sont moins formels avec des émojis ? J'ai demandé à Carolina Dubois si finalement, ce n'était pas un artifice du langage un peu inutile. Oui, les émojis, ça n'enlève en rien le rapport hiérarchique qu'on peut avoir entre les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon chef m'envoie un message avec un smiley que je pense que je vais pouvoir lui envoyer mes photos de vacances en famille. Enfin, ce n'est pas ça. Si la question est est-ce que les émojis cassent ces normes hiérarchiques, non. Est-ce que c'est faux de croire ou vrai de croire qu'en fait, les émojis, ça embellit les choses mais au final, il n'y a rien qui change derrière ? Oui et non, ça ne change pas les rapports hiérarchiques mais oui, moi je trouve quand même que ça permet d'adoucir des échanges qui maintenant sont complètement dématérialisés. Pour Chloé Léonardon aussi, les émojis ont un intérêt certain. Ils remplissent notamment cette fonction de softners, d'adoucissants, comme l'évoquait Carolina juste avant. Les adoucissants, c'est toute notre politesse, c'est des choses, rien qu'on est à table et je demande tu peux me passer le sel ? Certains font la fameuse blague du oui je peux et ne donne pas le sel. C'est exactement ça, je ne demande pas si la personne a la possibilité de me donner le sel, c'est je demande le sel mais d'une façon contournée pour ne pas être dans l'agressivité linguistique. Et ça, on le fait tout le temps. On peut rentrer dans une boulangerie, voir une tarte, une tarte normale et venir et dire je vais prendre la petite tarte là. Mais elle n'est pas petite, c'est juste une habitude, un adoucissant qu'on rajoute parce qu'on ne veut pas trop déranger, pas trop être agressif. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui peut être utilisé pour plein de choses. Peut-être qu'en effet, c'est quelque chose qu'on fait même de façon très naturelle et toujours, alors dépendamment des gens, il y a des gens justement qui manquent de ces adoucissants et qui sont extrêmement froids et extrêmement agressifs dans leur façon de parler. Mais parfois, certains ont vraiment cette habitude d'utiliser ces soft teneurs. Et je ne pense pas que ce soit justement une question d'hypocrisie, je pense que c'est des habitudes langagières. Et en règle générale, l'émoticône justement permet de préciser la teneur sémantique ou justement expressive du discours. En tout cas, moi, c'est ma thèse, c'est que pour moi, les émojis, c'est la nouvelle ponctuation expressive, donc à savoir l'évolution du point d'interrogation, du point d'exclamation et des points de suspension. Ce sont les trois points de ponctuation expressive en français. Et pour moi, c'est une évolution beaucoup plus détaillée et beaucoup plus riche, forcément, et plus concrète. Pour Chloé Léonardon, l'émoji, c'est donc avant tout un plus, une richesse linguistique. Mais il y a des situations dans lesquelles il peut être mal perçu. Par exemple, dans un mail, votre boss se plaint d'une tâche mal exécutée et à la fin, il ajoute un émoji clin d'œil. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter ? Qu'est-ce qu'il veut dire par ce clin d'œil ? Qu'il n'est pas fâché ? Que je dois pas mal le prendre ? Est-ce que c'est pas contradictoire avec le fond de son message qui, lui, est négatif ? En réalité, tout est question de mesure et de cohérence. Chloé Léonardon explique que, dans n'importe quelle situation de communication, il y a des règles de langage à respecter pour être bien compris. C'est ce qu'on appelle les maximes de Grice. Il y a certaines règles en pragmatique du langage que l'on connaît en tant que linguiste et il y a notamment quatre maximes qui sont maximes de qualité, de quantité, de pertinence et de manière. C'est-à-dire qu'il faut que notre message ait assez d'informations pour le comprendre. Ça, c'est la quantité. La qualité, c'est qu'il faut qu'il soit vrai, donc ne pas affirmer quelque chose de faux. Il faut que le message soit pertinent, c'est-à-dire qu'il faut répondre de façon cohérente à la question, par exemple. Et la manière, c'est ne pas donner trop d'informations partout, être assez concis, être sans ambiguïté. Et tout ça, tous ces maximes-là, ces quatre maximes, font partie de ce qu'on appelle la coopération linguistique. Et justement, cette coopération peut être faite de la façon la plus efficace en respectant justement ces quatre règles. Les émojis ne dérogent pas à ces règles. Si on en met à tout va ou si on les utilise sans être en adéquation avec notre message, comme avec l'émoji clin d'œil, par exemple, on risque d'être mal compris. Mais il reste un atout pour transmettre une émotion. Et ça, dans le monde professionnel, c'est plutôt une bonne chose pour Manuel Lebaille. Il y a des smileys qui sont assez utiles dans le monde pro. Tu as des smileys, je ne sais pas comment c'est le nom, mais c'est un truc, c'est un petit bonhomme jaune qui regarde l'heure et qui stresse, et qui est un peu en stress. Et en fait, c'est typiquement un smiley pour te dire, tu envoies quelque chose à quelqu'un parce que tu as quelque chose d'urgent à livrer, tu lui envoies ça et c'est un peu se dévoiler émotionnellement en disant, ben ouais, là, moi je suis un petit peu en stress parce que j'ai besoin de ce truc-là. Et partager cette émotion, ça aide aussi à faire partager l'urgence ou les problèmes. C'est un peu jouer sur l'empathie des gens pour, ce n'est pas jouer dans le sens manipuler, mais c'est lui dire, je suis un petit peu dans la merde moi et si tu peux m'aider parce que c'est pressé, ça marche. Donc, je pense que se livrer un petit peu, montrer un peu ses émotions, ce n'est pas du tout bloquant pour le monde pro. En 2017, trois chercheurs de l'université d'Amsterdam, de l'université d'Haïfa et de l'université Ben Gurion en Israël ont mené une étude sur l'effet des smileys dans les emails professionnels. Ils ont demandé à plus de 500 participants d'une trentaine de pays différents de lire des mails de personnes inconnues afin d'évaluer la compétence et la chaleur de l'expéditeur. Certains emails contenaient des émojis sourire, d'autres pas. Le résultat a révélé que, contrairement au sourire en personne, les sourires en émojis avaient un impact négatif sur le destinataire. L'émoticône est vu comme une marque d'incompétence de la part de l'expéditeur. Alors, que faut-il conclure de cette étude ? Déjà que, si les émojis permettent de transmettre des émotions, ils ne sont pas toujours forcément bien perçus au travail. D'où le fait que, quand une équipe se met à les utiliser et que la communication s'horizontalise, ça peut être vu comme une stratégie de management un peu hypocrite. Mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire que les émojis, aussi précieux soient-ils pour transmettre une émotion, ne remplissent pas systématiquement cette mission. Et que la transmission d'un sentiment de joie ou de bonheur peut se faire par d'autres moyens à l'écrit, comme un point d'exclamation ou une onomatopée, genre « youpi ! » et qu'en définitive, on n'arrivera sans doute jamais à remplacer la chaleur d'un vrai sourire sur le visage. Reste à attendre de pouvoir enlever nos masques pour les voir enfin. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. Louise Emmerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotions, Le Book Club, Fracas, Passages. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501